Bonjour, je suis dans une situation extrêmement singulière. Mon métier est de donner la parole aux autres, et me voilà devant vous. Je n'ai jamais fait ça. Si je l'ai fait, si je l'ai accepté, c'est pour une raison, et je vais commencer par vous lire très rapidement un mail que j'ai reçu d'un homme que j'aime profondément, que vous avez vu tout à l'heure, il s'appelle Laurent Chouin. « Cher Sylvain, comme à chaque fois, c'était encore mieux que la fois d'avant. La cité est unique. Vous en avez fait une aventure humaine particulièrement inspirante, et qui ne se répète pas. Il y a aussi beaucoup de présence et de maestria personnelle dans cette aventure, donc bravo. Du coup, laissez-moi arroser l'arroseur. J'aimerais beaucoup que vous puissiez être l'un des speakers de cette journée. Le thème général est oxymore, mais votre talk sera libre. L'expérience de la cité, sa genèse, mais aussi peut-être le sens de ce que vous y faites, la diffusion d'une culture de la réussite dans un cadre populaire et positif. Comment lui dire non ? Donc je vais vous raconter notre aventure. Notre aventure démarre probablement moins de 500 ans avant Jésus-Christ, dans la Grèce antique avec la création de l'Agora, et elle démarre véritablement en 1989 après Jésus-Christ. Nous sommes trois copains, trois étudiants à la Sorbonne, et nous décidons de créer cette cité de la réussite. Une idée extrêmement simple. Réunir pendant 48 heures des personnalités du monde de la politique, de l'économie, des sciences, de la culture, qui viendrait librement et directement répondre à un public qui se composerait dans un premier temps d'étudiants et dans un second temps d'hommes et de femmes qui s'intéressent au débat d'idées. C'est une femme d'origine grecque, Hélène Arvelère, qui dirige cette Sorbonne et qui va nous donner son accord. Et elle aura coutume de dire, « Depuis mai 68, c'est la première fois que des étudiants auront toute l'université. Mais cette fois-ci, ils auront eu la correction de venir me le demander. » Je vais rapidement dérouler ces 25 années. 1989, notre premier invité, est sans doute à l'époque l'une des personnalités les plus importantes d'Europe, voire au-delà. Il est le président de Fiat, c'est un homme de culture, il s'appelle Giovanni Agnelli. Tous les médias de France et de Navarre souhaitent l'avoir. Il dit non à tout. Il nous dit oui pour ce dialogue réel avec la jeunesse. En 1990, au lendemain de la chute du mur de Berlin, c'est Alot Chandr Dubček, Václav Havel et tous les leaders de l'Est qui vont venir répondre aux étudiants et leur expliquer ce qui vient de se produire. En 1992, c'est probablement l'une de mes plus belles anecdotes. Nous invitons le Shimon Peres, qui est à l'époque ministre des Affaires étrangères de l'État d'Israël. Et nous lui faisons une proposition. Venir dans ce grand amphithéâtre de la Sorbonne, dialoguer avec un panel de jeunes étudiants arabes qui représenterait tous les pays arabes. Je dis bien tous les pays arabes et notamment ceux avec lesquels Israël était en guerre. Peres prend trois jours de réflexion. Son cabinet nous rappelle et nous dit il est d'accord. Et bien ce soir-là, les 2000 personnes qui étaient dans la salle en 1992 s'en souviennent encore aujourd'hui. Une étudiante parmi ce panel, une étudiante se lève, elle se présente, elle dit « Monsieur, je ne vais pas m'adresser à un ministre. Je vais m'adresser à un homme qui pourrait être mon grand-père. Je suis palestinienne. Pensez-vous un jour que je pourrais vivre dans mon pays ? » Il y a un silence d'une minute qui nous semble des heures. Et ce soir-là, Shimon Peres va dérouler pour le public présent tout ce que seront les accords d'Oslo de l'année suivante. En 1994, à la veille de la présidentielle française, le Premier ministre s'appelle Édouard Balladur, le maire de Paris, Jacques Chirac. C'est une guerre terrible entre eux. A l'époque, certains considèrent qu'Édouard Balladur est d'ores et déjà élu. Nous les invitons tous les deux à deux heures d'écart. Probablement que les gens qui ont assisté à ces deux rencontres ont compris ce jour-là que Jacques Chirac serait élu. 1996, une formidable histoire. Je vous parlais de mai 68. Le retour de Danny Cohn-Bendit à la Sorbonne, dans l'amphithéâtre Richelieu, et l'émotion de Cohn-Bendit qui retrouve tant d'années après cette Sorbonne a été aussi pour nous un moment unique. 1999, pour la première fois, nous sortons des murs de la Sorbonne et nous allons à Marseille, tout près d'ici, avec notamment Jacqueline de Romilly et André Chouracchi qui vont ce soir-là, sur une thématique complètement improbable, la société et ses dieux, réunir plus de mille personnes dans ce palais du Pharao. 1998, Yehoudi Menouine, nous avons été juste avant moi, nous avons compris le rôle et l'importance de la musique. Menouine, ce soir-là, le musicien, a parlé dans un silence assourdissant devant une assemblée de jeunes de ce qu'était pour lui la vieillesse. 1999, l'homme qui était maire de Paris en 1994 a depuis été élu président de la République et il nous avait fait une promesse. Si je suis élu, je reviendrai. Il a fait un débat qui a duré deux heures et demie de dialogue direct avec la jeunesse. En 2000, nous avons choisi avec l'équipe de Maître Elie Wiesel parce qu'Elie incarne l'une des valeurs que nous voulons porter depuis tant d'années qui est celle de la transmission. En 2002, deux hommes, l'un derrière l'autre, exactement l'un derrière l'autre, vont donner à toute cette jeunesse probablement l'envie d'entreprendre. François Pinault d'une part, Jean-Luc Lagardère d'autre part. En 2004, elle n'est pas patronne du FMI, elle n'est pas encore ministre des Finances, elle est avocate, elle vient chez nous et je crois, je crois que nous avons peut-être déclenché chez elle une certaine volonté. 2006, de nouveau une campagne présidentielle, Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy vont débattre, pas ensemble, l'un derrière l'autre et notre idée aussi, c'est de montrer que ces lieux de débat réel, de confrontation, peuvent s'opérer dans un climat extrêmement apaisé. En 2008, notre thème est l'engagement et nous sommes allés chercher deux femmes tellement différentes qui ont toutes les deux un certain nombre d'engagements qu'elles sont venues développer. La reine Rania de Jordanie d'une part, Sharon Stone d'autre part. En 2010, je dois vous confesser que c'était un rêve que j'avais depuis très 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 longtemps, accueillir Simone Veil. Simone Veil venait d'être élue à l'Académie française. C'est la, je crois que même en vous le racontant, j'ai une forme d'émotion, c'est la dernière apparition publique qu'elle fera chez nous à la cité dans ce merveilleux dialogue. Cette année aussi de 2012 est marquée par la présence d'Ansan Tsuki et l'anecdote que je peux vous raconter sur Ansan Tsuki, c'est le C, elle rentre sur la scène et Dieu sait si depuis 25 ans j'ai reçu des personnalités, la standing ovation qu'elle a eue était incroyable et l'Élysée a eu du mal à la faire stopper. 2014, ce sera la dernière édition avant la prochaine, nous avons mis Carlos Ghosn, le président de Renault, parce qu'à travers lui, nous tenions à vous préciser que évidemment tout ça est possible grâce à de très nombreux partenaires, partenaires qui nous soutiennent et nous en sommes tous émus pour une raison, que toutes ces entreprises acceptent de financer un projet qui donne simplement l'idée du dialogue et du débat. Voilà, vous l'aurez compris dans cette première partie, voilà ce qu'est mon métier. En 2000, d'aucuns nous ont dit avec l'apparition des réseaux sociaux, ça ne marchera plus, ce que vous faites ne fonctionnera plus, tous les réseaux sociaux, toutes les nouvelles technologies vont vous remplacer. Ma conviction profonde était, en 2000, c'était compliqué de l'avoir, c'était que ça serait exactement l'inverse. Plus le virtuel se développerait et plus le réel serait nécessaire. Vous êtes face à moi, au même endroit, dans un même lieu et je dirais que cela, aujourd'hui, est plus que jamais nécessaire. Alors, je vous disais que depuis 2000, le troisième ingrédient, évidemment, est le public, les speakers, les partenaires, le public, oui, ce public a été de plus en plus nombreux, ça n'a pas forcément à voir avec nous, c'est cette volonté d'être ensemble et de partager. Les nouvelles technologies nous aident à amplifier, démultiplier, faire savoir et nous combinons le virtuel et le réel. Et c'est pour ça que j'ai intitulé ce talk « Le virtuel meilleur allié du réel » parce que j'ai l'intime conviction que jamais le réel ne disparaîtra et qu'il complétera le virtuel. Alors, au-delà de nous, au-delà de nous, c'était de la réussite, bien évidemment, ce réel est de plus en plus nécessaire. L'industrie du disque s'effondre, mais jamais les concerts, jamais les tournées n'ont aussi bien fonctionné. Vous avez sur l'image Alain Souchon et Laurent Woulzy, les dates qu'ils avaient initialement prévues sont quasiment multipliées par deux. Au-delà des concerts, le spectacle vivant vit une réussite extraordinaire. Nous avons mis avec l'équipe qui a préparé cette présentation deux exemples, le Puy du Fou ou le Cirque du Soleil, mais nous aurions pu en mettre une vingtaine. Tellement le spectacle vivant, les lieux de rencontres réelles sont nécessaires. Au-delà du spectacle vivant, au-delà de l'industrie du disque, le troisième et dernier point que je voulais mettre en avant était la politique. Pourquoi ? Lors de la première élection de Barack Obama, d'aucuns ont dit, donc en 2008, le réel est terminé, toutes les campagnes se feront sur les réseaux sociaux. Bien sûr, les réseaux sociaux ont joué un rôle central, mais les éléments les plus forts et les plus fondateurs resteront ces grands meetings François Hollande au Bourget, Nicolas Sarkozy à Villepinte. Ces deux hommes que nous avons reçus considèrent que les moments fondateurs de leur campagne sont ces moments-là. Pour terminer, je voudrais vous parler de deux hommes. Le premier, Joël de René, nous accompagne depuis la première cité. Il n'en a loupé aucune. Il est la quintessence de ce croisement entre le virtuel et le réel. et le deuxième homme que je veux citer en conclusion, nous ne l'avons jamais reçu. Il ne viendra jamais. Il a dit tout ce qui peut être imaginé et réel. Il s'appelait Pablo Picasso. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada